Monsieur le ministre, une question plus locale sur l'actualité grenobloise. De nombreuses fusillades encore cet été à Grenoble, un climat de violence qui perdure. Des habitants qui signent une pétition en ce moment même et qui vont vous l'adresser pour demander l'intervention de l'État. Des policiers grenoblois qui demandent toujours des renforts. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors j'ai vu bien évidemment ce qui s'est passé à Grenoble et qui est terrible. Le jeune Edrien Pérez qui se précipite au secours d'un de ses amis et qui se fait poignarder et qui meurt. Donc évidemment c'est une situation terrible. Et puis des fusillades, des règlements de comptes sur fonds de trafic de drogue. La famille. Et puis effectivement des trafics de stupéfiants qui sont en forte progression sur l'agglomération grenobloise. Laquelle déjà par le passé, parce que ce n'est pas quelque chose de totalement récent. Je regardais le nombre de morts par fusillade. Je crois qu'en 2015 on devait être quelque chose comme 17. En 2016 on était à 15. L'année d'après on n'était plus qu'à 5. Cette année il y en a déjà 3 malheureusement. Et donc ça prouve que ces trafics de stupéfiants sont extrêmement forts sur l'agglomération grenobloise. Donc c'est un effort de notre part. Et je signale que dans la zone gendarmerie par exemple, nous sommes aux effectifs, je dirais, normaux. Nous sommes même au-delà de l'effectif de référence. Et sur les policiers, nous en manquent 29. Mais comme vous le savez, on ne peut donc mettre sur le terrain que ceux qui sortent d'école. Et donc nous sommes obligés de faire des choix. Nous allons recruter 10 000 policiers et gendarmes sur le quinquennat. Donc évidemment ça va nous permettre dans un certain nombre de villes de pouvoir mettre des forces supplémentaires. Et dans l'avenir nous ferons sans doute un effort sur cette zone. Mais en même temps il faut que tout le monde participe. Si vous voulez, moi je sais en tant qu'ancien maire de Lyon que la sécurité c'est une coproduction. Et que moi lorsque j'étais maire, je travaillais beaucoup avec ma police municipale et la police nationale. Le directeur de la police municipale était souvent un ancien chef d'état-major de la police nationale à Lyon. J'avais fait installer beaucoup de vidéos protections. Ce qui permettait effectivement de sécuriser la ville. Je pense que lorsque l'on est maire, on a le pouvoir de police. Et donc il faut agir extrêmement fortement. C'est un message pour Eric Piolle ? Non, je pense, c'est un message général. Je pense, si vous voulez, que la sécurité est la première des demandes de nos concitoyens. Parce que quand il n'y a pas de sécurité dans une ville, c'est tout qui s'en va. C'est l'économie qui à un moment donné ne vient plus parce qu'on pense que la ville n'est pas sécure. C'est évidemment l'habitat qui... Chute des prix de l'immobilier à Grenoble, je vous confirme. Oui, j'ai regardé qu'elle était à chute des prix en un an. Il est quand même assez spectaculaire. Donc tout ceci, ce sont des signaux d'alerte qui doivent être pris en compte. Alors moi, je ne veux polémiquer avec personne. Je recevrai à la rentrée l'ensemble des élus de Grenoble et de l'agglomération grenobloise. On ne peut pas séparer les choses. Et donc nous regarderons ensemble comment nous pouvons progresser. Et en particulier sur les trafics de stupéfiants. Ils avaient demandé à participer à l'expérimentation de la police de sécurité du quotidien. Est-ce qu'il aurait été refusé ? Ils vous le redemandent aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être le cas à la rentrée ? C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on est obligé, évidemment, sur cette police de sécurité du quotidien, d'étaler dans le temps. Parce que nous ne sortons que quelques promotions. Vous savez, une formation de policiers, c'est un an. Donc ça avait été ramené du temps des attentats à six mois. Mais on s'apercevait que finalement, il y avait besoin d'un complément de formation. Donc nous n'avons pas voulu raccourcir les délais. Et donc c'est au fur et à mesure que vont sortir les promotions que l'on pourra mettre en place dans d'autres villes que celles qui ont été annoncées une police de sécurité du quotidien. Donc les spécificités grenobloises seront bien prises en compte. Vous ne les oublierez pas. Au mois de 2019, et lorsque nous aurons discuté avec les responsables de la ville sur la façon dont ils conçoivent la sécurité dans leur ville, nous progresserons. Vous comprenez bien qu'il ne faut pas qu'il n'y ait que l'État qui fasse des efforts. Il faut que chacun mette du sien de manière à pouvoir assurer la sécurité. Moi, je pense toujours, j'ai toujours pensé, que lorsque l'on était maire, c'était son premier devoir d'assurer la sécurité. Et le reste, si je puis dire, ça demande aussi le reste beaucoup de travail, vient de surcroît. Merci.